... Les élèves municipaux pour cette présentation. Avant de commencer le débat, je vais introduire le jury et pour me faire comprendre aussi bien en ce qui vous concerne et surtout les membres du jury, je vais m'adresser à ce jury en anglais pour faire honneur à notre invité. Merci beaucoup pour votre présentation, dans laquelle nous avons dû écouter pendant 30 minutes pour la présentation de vos résultats, comme le déjeuner de l'Université de Bejaïa. Nous avons le plaisir de avoir la diversité dans notre jury aujourd'hui, d'abord avec le professeur Huweli, qui est à mon côté, qui vient de l'Université de Tiziouzou. Les deux membres de l'Université de Bejaïa sont encore à mon côté, le professeur Tuati et le professeur Beju. Ce travail a été co-directé par deux professeurs, le professeur Napti de l'Université de Bejaïa et le professeur Anton Hartmann, de Munich, Allemagne. Et surtout pour lui, je voudrais adresser mon bienvenue à l'Université de Bejaïa, donc je vais rapidement enchaîner avec l'évaluation de ce travail en donnant la parole au professeur Huweli. Vous avez la parole. Merci beaucoup, M. le Président. Tout d'abord, je tiens à remercier M. Napti de m'avoir associé à l'examination de votre travail. Je remercie également l'invitation qui m'a été donnée par mes collègues de l'Université de Bejaïa. C'est toujours un plaisir de revenir ici. Concernant également vous, je tiens également à vous féliciter par rapport au travail que vous avez fourni, que ce soit d'un point de vue pratique que d'un point de vue de rédaction. Vous avez fait un exposé de très bonne qualité. Vous avez repris l'essentiel de votre travail et vous l'avez bien repris. Concernant l'intérêt de la thématique que vous avez abordée, elle est d'autant plus intéressante qu'elle touche à un aspect économique. C'est toujours bon d'avoir des travaux qui n'ont pas uniquement un objectif purement académique, purement recherche. Et là, vous avez en fait donné un aspect appliqué à votre thématique, ce qui est très intéressant et je pense que c'est ce que nous devrions tous faire maintenant. Il faudrait que nos résultats, que les publics nous faisons, servent à quelque chose de réel au niveau du terrain. La problématique qui est donc celle dont souffrent la plupart des pays en développement, donc ça concerne bien sûr le domaine de l'agriculture. Là, vous avez ciblé un point bien important et vous avez essayé un peu de pallier aux problèmes justement qui sont dus soit à des mauvaises croissances, soit à des contaminations, soit à des manques d'assimilation. Vous avez combiné donc des bactéries, des algues et vous avez quand même pu créer à la fin un système cohérent et qui a l'air de fonctionner du moins à l'échelle laboratoire. D'accord. Concernant la thèse qui m'a été remise, j'ai quelques petites remarques à faire concernant la forme. Donc, je vous demanderai de refaire une lecture concernant votre thèse parce que vous avez des coquilles qui se sont glissées un peu partout, des coquilles des fois d'accord de verbe, de ponctuation et tout, donc vous les reprendrez et je ne vous les donnerai pas. Donc, vous essayez juste de reprendre parce qu'il y a des petites coquilles qui sont baladées dans votre thèse, donc vous les reprenez. Sinon, par rapport un peu à... Vous avez également quelques petites phrases incomplètes dans certains paragraphes. Donc, je peux vous renvoyer à deux, trois pages comme ça. Donc, en page 4, par exemple, alors, en page 4, au niveau de votre premier paragraphe, par exemple, quand vous dites, alors, ces dernières années, donc, des intrants agricoles ont connu une dominance au sein du marché, de la forte disponibilité des produits qui visent à améliorer le fonctionnement du sol et de la plante, où les interactions entre les deux sont... Il n'y a pas de sens, je... D'accord. Ou l'interaction entre les deux. D'accord. Donc, on va mettre un point, parce qu'on s'attendait à une suite. Vous avez, en fait, la même chose un peu en page 11 également. Généralité sur les algues, et vous dites, jusqu'à la première phase, et pour améliorer la croissance des cultures, alors, vous dites, dès l'autiquité, l'utilisation des algues était déjà rapportée, et pour améliorer... Pardon ? Quel paragraphe ? Le premier paragraphe, vous faites. C'est juste des tournures de phrases. Il y en a deux ou trois, je vous demanderai juste de revoir votre texte. D'accord ? Ok. Très bien. Maintenant, par rapport un peu à votre thématique. Lorsque vous avez... Donc, vous avez choisi vos sites et tout, et vous avez donc choisi de les codifier. Donc, vous avez isolé, donc, des... des bactéries. J'aurais aimé, et je pense que ça aurait un peu facilité la lecture, j'aurais aimé que vous codiez vos bactéries différemment, celles qui proviennent du sol, et celles qui proviennent, par exemple, du puits. Parce que lorsque vous les annoncez en code, il faut toujours qu'on revoie, est-ce qu'il s'agit de la bactérie qui a été isolée du puits, ou bien de la bactérie qui a été isolée du sol. Ok. Donc, je pense qu'il fallait leur donner deux codifications. Ils auraient pu utiliser W pour water, pour juste qu'on sache suivre après, qu'à chaque fois, on n'est pas obligé de revenir en arrière pour dire est-ce que c'est une bactérie qu'elle a isolée du sol, est-ce que c'est une bactérie qu'elle a isolée de l'eau. Ça aurait été bien de faire deux systèmes de codification. Ok. Ça aurait facilité la lecture. Et puis, par rapport un peu au... Vous avez fait une batterie d'analyse pour sélectionner. Oui. Au bout d'un certain moment, vous êtes arrivé à sélectionner une souche. Donc, il n'y a pas de problème. Vous commencez à travailler... Donc, c'est la 5. C'est celle que vous avez écrit. Donc, c'est la S5 libre. Et puis, au bout d'un certain moment, et sans nous l'expliquer, vous passez à d'autres manières et puis vous introduisez une deuxième bactérie. Sans pour autant nous expliquer le pourquoi. Qu'est-ce qu'elle vient faire ici? Vous avez introduit la S4. Ah oui. Bon, je comprends pourquoi vous l'avez introduit. Mais vous l'avez introduit de façon brusque, sans nous dire qu'est-ce qu'elle fait là. Ok. C'est quoi votre démarche? Vous avez commencé avec la S5 et puis vous la faites rentrer avec pseudo à la fin. Pourquoi? C'est une souche qui est très proche de la S4. Donc, elle est obtenue de même puits. Les tests, je les ai réalisés aussi pour la souche S4. Mais je n'ai pas pu la tester pour les tests in vivo. D'accord. Donc, il fallait l'enlever. Parce qu'elle avait l'air d'être un intrus au milieu. On ne comprend pas pourquoi, d'un seul coup, elle était bannie au départ. Et puis, juste après, je la retrouve dans la suite des travaux. Et sans même qu'il y ait une phrase d'introduction, je veux dire. Dire, voilà, à cause de... On n'a pas pu faire. Mais là, pour ces tests, j'ai introduit la S4 parce qu'elle était philogénétiquement proche de l'autre. On aurait compris. Mais la façon avec laquelle vous l'avez faite rentrer, c'était un peu bizarre. Au même titre que pseudo également, il fallait l'introduire. Que vous passez à une nouvelle étape de travail et que ça justifie d'introduire le pseudo et d'introduire la deuxième souche. D'accord? D'accord. Très bien. Et puis, vous avez tendance à ne pas annoncer vos figures dans le texte. Je veux dire, ce sont des figures qui sont là, mais dans les paragraphes, on ne retrouve pas le renvoi à la figure. Il faudrait juste... Elle fait suite, mais en aucun moment au niveau du paragraphe, vous dites ce que je dis et reférez dans la figure X ou Y. Donc, allez-y à cette figure-là. C'est à nous, en fait, de faire le lien. Généralement, il faut annoncer ce genre de figure et tableau. OK. Pour la partie théorique ou... Pour la partie théorique ? Partout, partout. Même dans vos résultats, en fait. Il faut à chaque fois annoncer pour nous renvoyer, pour nous situer. D'accord? En page... Allez, on va aller juste un peu par rapport à votre protocole, qui est très rigoureux. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. En page 26. En page 26, quand vous faites les dilutions à partir... Et puis, vous avez des tableaux entrecoupés. Pardon, j'ai oublié de le dire. Vous avez une partie du tableau qui est dans une page et vous avez la deuxième partie du tableau. C'est le cas, par exemple, de la page 25, où on retrouve un morceau du tableau de la page d'avant. Oui, c'est un décalage. Généralement, ce n'est pas grave. Changez de page, mettez-le sur une page. Vous n'êtes pas à une page prête. OK. D'accord. Dites-moi, pour les dilutions dans l'eau, alors là, vous dites... Alors, les dilutions sont préparées à protéger de la solution mère, améliorer de la solution mère, et de chaque dilution préparée. Vous faites vos dilutions dans quoi? Pour les échantillons de sol dans le PPS. De l'eau de puits. L'eau de puits, c'était aussi dans la même solution, PPS. D'accord, parce que souvent, vous confondez PPS avec l'eau distillée. OK. Dans certains parcs, vous mettez de l'eau distillée. Et par rapport à la figure qui est juste en bas, quand vous montrez les étapes d'isolement, c'est bien de faire des schémas et tout, mais ce code de couleur indique quoi? Deux milieux? Oui. Deux milieux? Parce que là, vous avez un milieu, et puis là, vous choisissez des codes de couleur. Je veux dire, ce code de couleur implique quoi? Ça aurait été un staff, j'aurais compris que c'était le Chapman qui a viré avec... Je n'ai pas compris. La couleur des milieux géants? En bas, vous donnez, donc vous faites un isolement, et puis vous faites des cultures pures, et vous isolez. Vous avez choisi un code. Bon, peut-être que vous l'avez choisi juste comme ça. Non, je l'ai choisi juste comme ça. Pour l'AGN, c'était proche de la couleur du milieu. D'accord, parce que là, vous avez deux couches qui sont de couleur identique, et puis vous avez choisi une autre couleur. Donc, on s'entend à dire pourquoi, c'est quoi le deal, est-ce qu'il y a un sucre... Non, c'est le même milieu, c'est juste... Et pourtant, ils ont dit que j'ai oublié de... Mais faites attention, parce que quand vous faites ce genre de représentation, à la limite, ça aurait été la même couleur en bas, il n'y a pas de souci. Vous choisissez ce que vous voulez. Mais dès lors que vous avez décidé de les différencier, c'est comme si vous aviez voulu nous orienter vers une spécification, alors que ce n'est pas le cas ici. Je comprends. Donc, évitez de choisir de façon fortuite des couleurs comme ça. Et en page 28, à quoi correspond le M3, le code M, que vous mettez dans la figure ? M3, c'est un isolat obtenu à partir de l'autre puits. C'est la S4, en fait. Mais parce qu'après, quand j'ai identifié les souches, j'ai donné de nouveaux codes. Donc, la S5 était P3, quand j'ai effectué la première fois l'isolement. Il faut quand même mettre un petit tableau à informer tout ça, parce qu'on ne comprend pas vos codes. Pour la P3, je les ai cités dans la figure, juste ici. Dans la version, au moins que vous allez donner, donnez un peu plus de détails par rapport à ces choix, parce que sinon, on se perd. Juste maintenant, question de curiosité. Quand vous testez les activités, par exemple, quand vous avez la recherche de l'activité cellulazique, est-ce que dans vos codes, il ne devrait pas y avoir de contrôle positif et de contrôle négatif ? Je n'ai pas réalisé un témoin négatif, mais il y a eu des boîtes où il n'y a pas d'activité. Parce qu'après tout, vous savez, quand il y a une activité à la limite, on obtient l'eau et tout, il n'y a pas de problème. Mais vous pourriez très bien tomber sur une bactérie où vous allez avoir un résultat négatif, mais en fait, vous ne savez pas. Si vous n'avez pas à côté un témoin, une souche positive et une souche négative qui est là pour vous dire que votre protocole est correct, parce que vous pouvez vous tromper, vous ne pouvez pas rajouter le substrat, vous pouvez avoir oublié de mettre à la bonne température, vous ne savez pas de toutes les façons. Et le témoin positif et le témoin négatif sont les garants de votre méthodologie de travail. Parce que si à la fin, vous découvrez que le témoin positif n'a pas marché, on n'en parle pas. C'est clair que c'est la manip qui n'a pas marché. Et là, vous décidez de donner le qualificatif de positif ou négatif, mais à côté, vous n'avez pas de référent. Et généralement, à ma connaissance, ce sont des choses obligatoires. Ce sont des choses obligatoires. Ça peut très bien être un allo qui n'ont aucune relation avec l'activité que vous recherchez. Vous ne savez pas. Ça peut venir de n'importe quoi. Vous savez, ce sont des organismes vivants. Il peut y avoir des réactions analogues. Il peut y avoir des réactions similaires qui donnent cette couleur. Le milieu ne peut pas être bon et donner des colorations. Donc, pour vous épargner tout ça, un témoin positif, une souche qui réellement produit cet enzyme, une souche qui ne la produit pas, ils sont là. Si le témoin négatif est négatif, le positif est positif, il n'y a aucun problème. Vous pouvez statuer. Mais là, ce n'est pas que dans l'activité estéracique. Vous avez repris après, dans certaines activités, un témoin positif et négatif. À mon humble connaissance, je pense qu'il est obligatoire partout. Oui, c'est obligatoire. Mais quand j'ai réalisé le test, dans le labo, on n'avait pas une souche positive pour les activités. Vous savez, je suis désolé de vous le dire, mais le test, on le fait de façon rigoureuse. On évite de le faire. Parce que vous êtes redevable de ces résultats. Et après, quand il faudra les expliquer, il faut les justifier, malheureusement. Donc, évitez. Quand vous n'avez pas le tout pour faire un test, moi, à votre place, je ne le ferai pas. Tant pis. C'est vrai que c'est un test important. Le problème, c'est qu'il peut vous induire en erreur après. Et sur la réalité, ça ne sera pas le cas. D'accord ? Donc, évitez de ne pas mettre de témoins positifs et de négatifs quand vous manipulez. D'accord ? Alors, en page 32, il y a des petites choses que, des fois, vous épelez vos petits milieux, et des fois, on ne comprend pas. Quand vous dites, par exemple, le FE, bon, j'ai des connaissances en chimie comme tout le monde, mais pas à ce point. Quand vous dites, par exemple, 10 millilitres, alors de 1 millilitre de FeCl3, il n'y a pas de problème. Mais de préparer dans 10 ml de MH, c'est quoi ? C'est quoi le MH ? 10 millimolaires. Donc, s'il y avait un décalage, c'est millimolaires de HTL. Ah, parce que là, vous avez pris le M, vous l'avez balancé de l'autre côté, il fait partie du milieu. Et là, après, je me demandais, c'est quoi le M ? J'ai cherché dans ma petite boutique de chimie, je n'ai pas de correspondance. D'accord, donc le M, il est par là. Ok, c'est bon. En page 50, s'il vous plaît. Je ne vais pas trop vous embêter. 56. En page 50, oui. Alors, dans le paragraphe, effet de la souche sur la germination des spores. Donc, 1, 2, 3, 4. Vous dites que vous mettez 100 ans semencer dans un tube épindor contenant un milliliter d'eau distillée. Vous êtes sûre que c'est de l'eau distillée ? Oui, c'est de l'eau distillée. Ce n'est pas du TDS ? Non, c'est l'eau distillée. J'ai utilisé le même protocole réalisé par cette fille. Vous rajoutez du glucose. Le glucose est là pour rééquilibrer le truc d'équilibre tensioactif entre le milieu externe et le milieu intérieur. Parce que dans l'eau distillée, elle finira par éclater votre... Ça marche avec l'eau distillée ? Ça marche ? Ça marche et après, 24 heures. Mais après, là, une fois germée, la personne... C'est juste pour 24 heures après. Donc, il n'y a pas de prolongation de... Il n'y a pas de problème. D'accord. 24 heures. C'est une étape d'activation de la germination. Juste. D'accord. Donc, après, vous changez de milieu, vous remettez dans les bonnes conditions. Le but dans ce test, c'est juste de savoir est-ce qu'il y a un effet sur la germination ou pas. C'est après 24 heures et on arrête le test. Vous arrêtez. Très bien. D'accord. OK. Il n'y a pas de problème. Alors. Par rapport à l'existence du gène... du gène FIT-D. On passe, donc... On passe, on passe, on passe. On passe, c'est quand même, c'est ça? Toujours, c'est une question, peut-être que je me trompe aussi. Donc là, vous essayez d'identifier un gène. D'accord? Sur votre... C'est sur la souche de... S5, toujours. Et la souche... Alors, je vais en passer ici. C'est sur la... C'est sur la pseudo. C'est ça? Notre réseau, la S5, qui est des souches de référence. D'accord. Je voudrais juste savoir... Bon. Peut-être que ce n'est pas les mêmes domaines. Ce n'est pas réellement mon domaine. J'ai travaillé sur l'identification des gènes et tout, mais dans un autre domaine. Est-ce qu'il est judicieux réellement de dire que nous avons ce gène, donc nous avons forcément cette activité-là, en recherchant ce cas-là, l'existence du gène, ou est-ce qu'il n'est pas surtout plus intéressant de rechercher plutôt les ARN messagers, de faire de l'expression au lieu de faire de l'identification de gène? Ce test constitue juste la première étape du test. Donc, il y a des études... C'est sûr qu'on va continuer sur les ARN... Parce que vous êtes d'accord avec moi que ça ne prouve rien. Oui, je t'en suggère que la présence de ce gène qui code pour la toxine... Le gène, il est là, ça ne veut pas dire qu'il s'exprime. Oui, sûrement. Mais il y a à côté un vivo, une activité in vivo. Donc, il est actif in vivo. C'est-à-dire, ce que je vous reproche, il n'y a pas de problème. Donc, vous avez très bien compris ma remarque. Mais c'est dans le texte, quand vous commencez à interpréter, après vous donnez des orientations qui ne sont pas forcément valables, parce que vous donnez après une potentialité à cette bactérie qui n'est pas valable, parce que vous la donnez après avec assurance. Donc, il y a ce package, donc il n'y a pas de problème. Nous avons ceci, nous avons cette activité. Ce n'est pas le cas. Vous êtes obligé de vérifier l'expression. Et si vous vérifiez l'expression, vous êtes obligé de repartir sur la recherche des ARN messagers pour voir ce que réellement... Oui, sûrement. Votre gène, il peut être mûlé, il peut être inductible. Vous pouvez avoir affaire à toutes les situations possibles. Oui, c'est bien. Sa présence n'implique rien. Bon, c'est un point, c'est clair. Mais c'est un point de départ que vous devriez après détailler. Oui, obligé. Mais aussi par rapport... Ici, on a testé une souche qui est génétiquement très proche de notre isola. Malheureusement... Que son gène est actif. Oui, ce n'est pas sûr. Mais je dirais, on a suggéré que ce gène peut être à l'origine de l'activité vive. Oui, mais à l'intérieur, en vous lisant, vous ne faites pas que suggérer. C'est ça le problème. Parce que là, il n'y a pas de problème. Vous dites, nous avons pu isoler le gène, ça implique qu'il peut y avoir effectivement ceci et cela. Mais vous le mettez au conditionnel. Par contre, vous, vous ne le mettez pas au conditionnel, vous le donnez comme affirmation et ce n'est pas valable. Parce qu'un profane, quand j'appelle profane, ça veut dire quelqu'un qui n'a pas votre niveau, prendra le truc, peut-être qu'il pourra croire qu'il suffit d'identifier la séquence, que vous ramenez une amorce et puis c'est bon, vous tirez les conclusions que vous voulez. Vous êtes obligés de partir sur l'expression. D'accord ? Faites juste attention à ces petits détails. D'accord ? Et puis d'ailleurs, on passe 56. Bon, vous me l'avez expliqué tout à l'heure parce qu'on assiste à la disparition de la suce S4. Ah oui. Elle ne fait plus des suites des valeurs. Et puis, dans la même page, quand vous parlez de sol non pollué, dans la page 56, vous donnez les caractéristiques chimiques du sol non pollué sont les suivantes. Et vous commencez à donner. Alors, pH, granulaux, les présents de limon, limon grossier et tout. Pourquoi vous les donnez en valeur comme ça, figée et fixe ? Pourquoi ce n'est pas des intervalles ? Pourquoi ce n'est pas des intervalles ? Est-ce que c'est une analyse de votre sol à vous ? Oui. Ou alors c'est un référent ? Non, c'est notre sol qui a la... On ne dirait pas, vous savez, on dirait que vous venez des nuits. Parce que là, vous mettez, bon, l'analyse physico-chimique des sols utilisés, donc vous, vous avez utilisé, je ne sais pas, d'ailleurs vous ne dites pas que vous avez pris un sol sain et un sol pollué. Là, on dirait que vous avez donné un référent et qu'en bas, on devrait après comparer à ce référent. Donc, vous avez pris un sol pollué, un sol non pollué, vous avez analysé. Oui. C'est pour ça que vous donnez des valeurs figées comme ça. D'accord, expliquez-moi, ce n'est pas évident. Avec la façon dont vous l'avez présenté, ce n'est pas évident. Voilà, c'est... N'importe quel sol. N'importe quel sol, on dirait que c'est n'importe quel sol. Ok. Alors, juste après, vous avez utilisé des fois aussi une terminologie. où vous dites l'opacité de 1 à 600. Je m'excuse de revenir juste un peu en arrière. Quand vous dites en passe 54, vous parlez, on a utilisé une opacité de 1 à 600. Préparation des suspensions bactériennes. C'est l'opacité. Parce que juste avant, vous avez utilisé le barème que nous utilisons tous. Il faut une densité optique de telle, avec une longueur de telle. Et puis là, on se retrouve avec une autre nomenclature. On dirait que ça sort du 18e siècle. Et vous dites, on prépare du suspensions d'une opacité de 1 à 600 nanomètres. Pourquoi utiliser cette terminologie ? Vous avez mesuré des densités optiques. Oui. À une longueur d'onde donnée. Oui. Donnez la longueur d'onde et donnez votre intervalle. OK. Vous avez changé de langage parce qu'ailleurs, vous n'avez pas utilisé ce langage. Pourquoi revenir à l'opacité ? Et puis, vous partez de 1 jusqu'à 600 ? Non. Opacité de 1. Donc, la DO est égale à 1. mesurée à 600 nanomètres. Non, ben, désolé, c'est mal écrit. OK. D'accord. Donc, vous dites la DO et vous dites la longueur. La DO et la... OK. D'accord ? Oui. Alors, on page 57 par rapport à l'inoculation des graines d'orge et à la préparation de la culture bactérienne. Oui. Donc, par rapport à les graines d'or stérile, juste après, le deuxième paragraphe, vous dites que les graines de l'or stérile sont trompées dans des cultures bactériennes pendant une heure à température ambiante. Les graines stériles trompées dans de l'eau. C'est de l'eau distillée ou bien vous reprenez le PBH du haut ? Non, l'eau distillée. L'eau distillée, d'accord. Donc, sont préparées. Et puis, en page 59, quand vous parlez de taxonomie des algues, sur quelle base vous avez choisi vos algues ? Est-ce que vous avez... parce que vous avez prélevé des algues, vous avez identifié, vous avez décidé de prendre certains. C'est par rapport à quoi que vous avez fait ce choix ? C'est juste pour la disponibilité. Elles étaient donc disponibles. Ces trois algues étaient plus disponibles que les autres. D'accord. Donc, vous n'avez pas rejeté d'autres parce qu'elles étaient là. Donc, c'est ce que vous avez eu. J'avais d'autres algues, mais il y avait une petite quantité qui ne suffit pas pour réaliser le... D'accord. OK. Maintenant, par rapport... On va... Je termine. Par rapport à l'aspect que vous avez donc pris, donc vous avez combiné vos algues, vos bactéries et tout. Le devenir de l'opération que vous faites in vitro, donc quand vous décidez d'inoculer des bactéries. D'accord. Donc, vous avez pour... Donc, pour améliorer certaines assimilations et ainsi de suite. Le devenir après de cette flore que vous inoculez. Est-ce que vous avez des informations dessus ? Est-ce que... Ça se passe comment après ? Sur champ, après ? Si on applique cette bactérie sur champ, c'est quoi son... Elle sera toujours dans la rhizosphère pour exercer ses différentes activités sur la plante. Et avec toutes les interactions qu'elle pourrait avoir avec les endophytes, avec les bactéries déjà présentes sur le sol, avec... C'est clair que c'est un long travail à faire, mais comment vous imaginez ça ou bien que dit la littérature sur ça ? Est-ce que c'est si simple, finalement, d'introduire comme ça un nouveau entrant à l'intérieur d'un biotope qui a déjà un équilibre à l'intérieur ? Et c'est des équilibre, souvent, qui sont très fragiles, comme vous l'avez mentionné au départ. Comment ça va se faire ? Au détriment de quoi, finalement, la souche que vous introduisez, au détriment de quoi, elle va faire ses activités ? C'est vrai qu'après l'application sur le milieu naturel, il y aura des interactions avec la flore. Parce que là, au labo, vous l'avez mise toute seule. Ah oui. Donc, à la limite, on est tranquille. Vous n'avez pas d'interaction. À la limite, moi, peut-être, ce que j'aurais... Mais c'est vrai que ça sort du cadre de votre thèse. L'analyse du sol sur lequel, par exemple, vous avez trouvé un sol pollué déjà, il y avait sûrement des bactéries dedans. Sûrement. Moi, par exemple, j'aurais testé votre bactérie au milieu de tout ce beau monde, là, au laboratoire, à petite échelle, et voir un peu, est-ce que je vais réellement avoir cette germination ? Est-ce que réellement, je vais avoir cette amélioration de la longueur racinaire, de cette résistance, et ainsi de suite ? Sur le sol pollué ? Oui. C'est-à-dire, sur un sol, vous allez introduire les bactéries qui existent naturellement dans le sol que vous avez pris. Et il est clair que vous allez en identifier une partie, et une autre partie va vous échapper complètement, parce que vous ne pourriez pas la sélectionner. Mais au moins qu'il y ait des interactions, parce que là, vous avez quand même travaillé avec une seule souche dans des conditions bien contrôlées. Ça aurait été peut-être intéressant juste de faire une petite communauté pour voir quels seront les résultats que vous allez obtenir au niveau de votre croissance. Ok. Pour votre question sur les interactions qui peuvent être entre notre réseau-là et la flore endogène du sol, donc c'est l'intérêt, c'était le départ de notre travail, c'était juste de savoir est-ce que réellement, dans le labo, ça améliore. Et donc, notre souche, c'est une souche qui provient d'un sol endogène, donc de notre, de bijaya. Donc, après, on vise l'application dans le même environnement, donc le même sol d'où elle provient. Donc, déjà, question interaction, je pense toujours, il y aurait les mêmes interactions avec la flore, vu qu'elles proviennent du même sol. Mais sur d'autres sols, sûrement, il faut tester l'effet, les différentes interactions qui peuvent être avec la flore. Moi, par contre, dans votre protocole, toutes les bactéries que vous avez éliminées, parce que là, vous avez essayé d'emblée de choisir la plus performante. Je ne les ai pas éliminées. Vous l'avez sélectionnée par rapport... Oui, j'étais obligée de sélectionner une seule. Oui, c'est-à-dire, vous savez, les résultats que vous avez obtenus, vous auriez peut-être pu les obtenir avec une souche qui était moyennement performante par rapport au barème que vous avez choisi. Parce que vous n'avez pas forcément besoin d'une bactérie qui vous solubilise ceci, qui vous crée des sidérophores. Vous avez choisi une batterie énorme, et peut-être qu'une autre bactérie qui, peut-être, avait que deux caractéristiques que vous avez négligées, peut-être aurait donné les mêmes résultats, peut-être même mieux. C'est possible, oui. Même mieux, parce que la nature du sol que vous utilisez, c'est elle qui sera le facteur déterminant. C'est elle qui sera le facteur déterminant. Et ce que vous avez éliminé, il faudrait le garder parce qu'il risque d'y avoir des souches beaucoup plus intéressantes, même si elles ne répondent pas à votre barème, au barème que vous avez choisi. Ça, c'est d'une chose. Deuxièmement, quand vous avez préparé votre solution d'algue, d'accord, à un moment donné, vous l'avez autoclavée. Je pense que par expérience, par ma petite expérience, il aurait mieux valu la filtrer sur du 0,22 que de lui faire subir un autoclavage à votre poudre d'algue. Comment réaliser l'extraction ? C'est toujours déconseillé parce que la composition à l'intérieur, elle est très variée, très complexe. Et ce chauffage-là, quoi que vous fassiez, va créer des dommages à l'intérieur et va vous inhiber des substances qui auraient pu être intéressantes dans votre test. Vous prenez un filtre à 0,22, vous solubilisez bien, vous centrifugez pour enlever tout ce qui n'a pas été solubilisé et puis vous filtrez sur un 0,22. Vous risquez d'avoir de meilleurs résultats avec ce processus. Avoir de meilleurs, c'est possible, oui, mais l'extrait obtenu par autoclavage, donc il y a plusieurs études qui ont été faites et qui ont trouvé que cet extrait peut contenir une quantité importante de composés actifs. Oui, c'est vrai, surtout sur l'activité antifongique, il serait intéressant de changer le protocole d'extraction, oui. Ok, je ne vous embête plus, je vous remercie pour votre travail, je vous remercie également pour vos réponses. J'espère que vous allez continuer sur cette thématique parce que quand même, vous avez sélectionné des souches qui sont là et que vous devriez réexploter et revoir un peu les différentes démarches que vous devriez avoir dans l'avenir. Je vous remercie pour votre travail, pour votre thèse et je vous rends la parole, M. le Président. J'espère ne pas avoir été long. Merci, M. le Président. Vous n'avez pas été long. Vous n'avez embêté personne au contraire.